Bonjour, je m'appelle Lucie Junalic, je suis en deuxième année à l'IUT1 de Grenoble en génie civil et construction durable et je suis en parcours aménagé. Mon cursus est étalé en trois ans parce que j'ai le statut d'étudiante artiste de haut niveau au sein de l'UGA. Je fais du violon au conservatoire de Grenoble. J'ai fait un bac scientifique sciences de l'ingénieur, je fais des recherches à force de rencontrer des gens, les consignes d'orientation, etc. Ça m'a amené à la formation de génie civil. Alors, moi, ce qui m'a vraiment poussée à faire génie civil, c'est l'idée vraiment de pouvoir faire ma maison de A à Z et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la formation. On fait des plans et puis après, on voit toute la structure du bâtiment. C'est vraiment tout à la conception, à la remise des clés du bâtiment. Je dis du bâtiment d'ailleurs, mais ça peut être aussi d'un ouvrage d'art comme les ponts, les tunnels. C'est assez complet et c'est trop cool. Pendant mon stage de troisième, je l'ai réalisé dans un petit cabinet d'architecture. Et donc, ça a duré une semaine et pendant toute cette semaine, j'ai pu me rendre sur plusieurs chantiers. Donc, c'était super intéressant. Et aussi, surtout, la formation que je fais, j'ai signifié les constructions durables. Et il y a la partie construction durable, pour moi, qui est importante. Je voudrais que mon métier soit en lien avec la construction, mais aussi avec tout ce qui est partie environnement. On a quand même une grosse partie structure. Donc, comment les bâtiments tiennent debout, en fait. Après, il y a toute la construction sur les ouvrages d'art, les ouvrages routiers, la partie aussi énergie du bâtiment. Donc, on voit l'électricité, l'hydraulique. Il y a une partie géotechnique aussi, donc l'étude des sols. Il y a tout ce qui est plan aussi. Et il y a une partie aussi qui est assez importante. C'est tout ce qui est organisation de chantier, gestion des chantiers. Les coûts prévisionnels du chantier, combien de grues tu vas mettre sur ton chantier. Tout ça, quoi. On a des CM. Les CM durent une heure et demie. Ils sont en amphi. Et là, on est des demi-promos. On est peut-être une soixantaine. Ensuite, on a les TD. On est une vingtaine. Et donc là, ça dure deux heures. Les TD, on est en salle de classe normale. Et souvent, c'est assez interactif avec le prof. Soit il va amener des éléments en plus qui n'ont pas été dits dans le CM ou alors des rappels. Et après, on fait des exercices pour comprendre. Et les TP, ça c'est trop. C'est le mieux. La plupart du temps, on est soit dehors, soit dans l'atelier. Et donc là, on a un grand hangar dans le fond de l'IUT avec des machines, des ponts roulants, des grosses sénales. Enfin, il y a tout. Et c'est vraiment, c'est trop bien. Là, on est vraiment, c'est un mini chantier en fait. Alors, vu que je suis en parcours aménagé, mes journées sont la plupart du temps assez légères. Puisque j'ai deux ans étalées sur trois ans. Pour une journée vraiment entière, on fait 8h, 17h. C'est assez rare qu'on finisse plus tard. En première année, j'avais vraiment le mercredi où j'avais cours toute la matinée. Donc, dès 8h à midi, je mangeais un sandwich au SOKRUS, là. J'avais cours à 13h30. Je finissais à 15h30. Ensuite, je retournais à l'IUT pour finir les cours. Après, je finissais les cours à 17h30. Et après, je retournais au conservatoire parce que j'avais un autre cours. C'est trop cool. Voilà. Faites de la musique, faites du jeu de TV. En venant à l'IUT, c'était assez clair. Et maintenant, c'est assez flou. Parce qu'il y a plein de chambres des possibles qui sont ouverts. Je pense que continuer les études et faire une école d'argent d'alternance, ça serait le top. Ou sinon, une licence 3 et enchaîner sur un master en génie civil. J'hésite entre les deux métiers. Donc, il y a le co-notrice de travaux. Ça, c'est vraiment le métier que j'ai dans la tête depuis le lycée. Ou c'est plutôt chef de projet. J'aimerais un métier où on est à la fois sur le terrain et à la fois dans les bureaux d'études. Je suis super contente de la formation qu'on a. Les profs, les cours sont intéressants. On fait beaucoup de pratiques. Et ça, ça change énormément du secondaire. C'est trop bien. Et c'est concret. Et enfin, c'est passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada